Salut à tous, c'est Psycosmos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous raconter le trip qu'un abonné a eu sous truffe hallucinogène. C'est un trip que j'ai trouvé super intéressant à lire et c'est pour ça qu'avec son accord j'ai voulu vous le partager. Parce qu'il permet vraiment d'appréhender la substance avec un autre œil que le mien et c'est toujours cool d'avoir différents points de vue. Avant de commencer à vous raconter son trip, je voulais m'excuser de cette grande absence que j'ai eu sur Youtube. J'avais enregistré une vidéo qui devait sortir il y a quelques mois et en fait j'ai eu un problème avec le son, le son n'était pas vraiment top. Du coup je me suis dit que ça me saoulait un peu de vous donner du contenu avec une qualité sonore un peu bof. Ça aurait un peu gâché toute l'expérience, du coup je recréerai cette vidéo, c'était une vidéo dans de mes tripes à moi que je vous racontais. Je l'enregistrerai à nouveau un peu plus tard dans l'année. Et après j'étais en pleine période d'examen etc etc du coup je me suis pris une petite pause chill quoi. Mais là je vais essayer de revenir de manière un peu plus régulière. Je vais donc pouvoir commencer à vous raconter le trip de cet abonné. C'était pendant les grandes vacances de 2018-2019, on était en Hollande, à la haille plus précisément avec mes meilleurs hôtes. Corentin, Julie et Lisa avec qui j'avais déjà pris des truffes pendant les dernières grandes vacances. Cette fois-ci il n'y avait que Corentin et moi qui voulu en prendre. Les filles voulaient seulement prendre des verres d'alcool et fumer pendant que nous, avec Corentin, on faisait notre trip. Donc on fait infuser les truffes sous forme de thé, on prépare nos doses et on sirote notre petit thé pendant une demi-heure. Les filles voulaient regarder la suite de Matrix car on avait regardé le premier la nuit précédente et on voulait le terminer pour notre trip. Il faut savoir que je stressais un peu parce que j'avais un abcès depuis deux jours et je pensais que le trip allait accentuer la douleur. Au final ça n'a pas été le cas. On se pose dans le canapé avec des pets et on regarde le film. Au bout de 30-40 minutes après le début du film, je commence à ressentir comme une sorte de libération des pores de ma peau mais que autour de l'abcès. Et puis d'un coup plus rien. Je me retourne du coup vers Corentin et je le fixe de plus en plus. C'était comme si je redécouvrais mon pote, son visage, les vêtements qu'il portait, la coupe de cheveux qu'il avait. Je redécouvrais aussi la pièce petit à petit, les rideaux rouges par lesquels traversait la lumière du soleil, les lampes avec une lumière tamisée, la petite terrasse où on prenait nos petits-déj. Je connaissais la maison mais j'avais l'impression de la découvrir avec un spectre décalé. Mon regard se portait sur chaque détail de la pièce, les murs, les imperfections du parquet, les tasses à café laissées sur la table basse à côté des clopes et du cendrier qui était en verre cristallin. Quand j'ai regardé ce cendrier, ma vision était troublée, comme quand on regarde à travers une bouteille remplie d'eau. D'un coup Julie m'appelle, je me tourne alors vers elle et elle me sourit en disant quelque chose. Je regarde ses lèvres bouger et pourtant je n'entends rien. Et d'un coup il y a une explosion dans le film qui m'a fait sursauter. J'ai repris alors mes esprits et essayé de me concentrer sur le film. Mais plus je le regardais, plus j'étais mal à l'aise en le regardant, comme si l'atmosphère angoissante avec les robots allait arriver dans notre monde. Du coup, je regarde Julie et je ne sais plus si je lui dis vraiment quelque chose, mais elle a tout de suite arrêté le film. Les autres ont compris que je commençais à être sous les effets. Je suis sorti pour fumer une cigarette et j'avais une envie plus que passionnelle d'écouter de la musique, comme si le fait d'en écouter était vital pour moi. J'ai demandé à Julie de mettre de la musique et je me suis barré avec l'enceinte dehors, suivi par Corentin qui je pense avait la même passion pour la musique sur le moment. Donc on se pose dehors avec la musique et les rayons du soleil. Je voyais Corentin totalement avachi dans le transat et moi qui regardais partout autour. Les filles arrivent auprès de nous et nous demandent comment on se sent. Leur voix me dérange car je n'arrive plus à entendre la musique. Le fait qu'il y ait un bruit autre que les notes de musique créait comme une sorte de coupure de son et me faisait me focaliser que sur le son perturbateur. Or, comme dit précédemment, j'avais l'impression que la musique était vitale. Je rapproche l'enceinte de ma tête, la passant derrière ma tête comme un coussin et je ferme les yeux. J'arrivais je sais pas comment à voir le monde qui m'entourait alors que j'avais les yeux fermés. Je comprenais pas comment c'était possible. Et en même temps, je savais que même si ce que je voyais ressemblait à ce que je devrais normalement voir avec les yeux ouverts, j'avais l'impression de redécouvrir le monde comme au début du trip dans la maison. Les yeux toujours fermés, je pouvais agrandir le focus de ce que j'étais en train de regarder. Par exemple, à un moment donné, je regarde une feuille d'un laurier devant l'alcove, donc toujours les yeux fermés, et je la regarde encore et encore, je rapproche mon focus sur elle et je découvre que ce n'est pas une feuille, mais ça ressemblait en fait à une sorte de loup qui était camouflé dans la feuille, le bout de feuille formant son museau et le reste des ramifications de la feuille comme des poils. C'était très spécial, j'avais l'impression d'être entouré d'animaux qui nous observaient en fait. Ils étaient pas méchants, seulement curieux de nous voir. Après plusieurs minutes dans ce monde animal, j'ai comme une douleur qui commence à germer derrière mon oreille. J'ouvre les yeux et je décide d'aller passer un peu d'eau sur mon visage. J'avais l'impression d'être soumis à aucune gravité, comme si mon corps ne pesait plus rien. Je me dirige vers la cuisine, toujours avec l'enceinte, et je me stoppe direct dans la salle à manger. Une musique que j'avais découverte grâce à Julie quelques jours plus tôt vient juste de commencer. Le titre de la musique, c'est « Toi et moi » de Paradis. Et là, l'atmosphère change totalement. La douleur a totalement disparu et je me sens plus posé, plus calme. Je pose l'enceinte sur la table et allume une clope que je porte directement à mes lèvres, mais en fait, je la fume même pas, mais la fumée me transporte totalement. Elle entre en totale symbiose avec la musique. Le soleil est couché, je m'en étais même pas rendu compte. Mes potes partent dans le salon en fumée, et moi je reste avec l'enceinte et cette musique qui tourne. Plus je l'écoute, plus des lumières apparaissent et disparaissent devant moi, comme des spots lumineux du clip de la musique. Le clip de cette musique que je connaissais déjà a énormément influencé cette partie du trip. Je me lève et je commence à prendre l'enceinte sur mon épaule, comme les Ghetto Blaster dans les années 80. La musique m'entraîne et m'enivre à tel point que je n'ai plus l'impression que nous sommes 4 dans la maison, mais que nous sommes 30 voire 40 sur une piste de danse. Le salon garde la forme qu'il a, mais des spots lumineux apparaissent devant moi, accompagnés des personnes du clip et des danseurs de ce dernier. Ils étaient tous monochromes, il n'y avait pas de forme sur leur visage, seulement les contours de leur corps. C'était comme si je faisais partie du clip. Plus je dansais, plus les personnes s'écartaient et me laissaient danser seul. Ça créait comme une sorte de couloir formé par les danseurs, et ça m'a laissé voir une femme qui dansait elle aussi. Elle n'était pas comme les autres personnes, et elle dansait de dos. Je sais pas combien de temps je suis resté à danser avec elle, mais je voulais pas la quitter, je voulais rester avec elle. C'était un moment incroyable, si bien que j'ai remis la musique pour pouvoir faire durer ce moment intense. La musique recommence et je me rapproche de la fille. Je sais pas comment ça se fait, mais je suis sûr à 100% que j'ai entendu une voix de femme quand je l'ai regardée au niveau des yeux. Une voix que je connais en plus. Je danse et lorsque vient la fin de la musique, cette femme prend une pause de dos, comme si elle marchait vers quelque chose. Ce détail est important pour la suite de l'histoire, vous allez voir. La musique prend fin et les spots, les danseurs laissent place peu à peu aux chaises, tables, tableaux, qui m'entouraient en fait. Je me tourne vers mes potes qui regardent quelque chose sur la télé. Je m'écroule sur le canapé, j'avais l'impression d'avoir dansé pendant 4 jours sans m'arrêter. Je regarde l'écran de la télévision et découvre peu à peu que mes potes étaient en train de regarder le clip de cette musique. J'étais obsédé par le clip, les images, les couleurs. Le clip se termine et la soirée continue de plus belle. Et j'arrive pas à me sortir cette femme de la tête. S'entend comme une sorte de présence à mes côtés durant tout le long du trip. Une présence rassurante comme si elle m'accompagnait vraiment pendant tout ce trip. Je passe les étapes jusqu'à la redescente, qui sont beaucoup moins intéressantes où il s'est pas passé grand chose. Une fois vraiment arrivé à la fin de la redescente, je suis cramé et un peu triste car la femme de mon trip a disparu. Je m'assois dehors, l'air frais me fait du bien et je décide de regarder mon téléphone. On avait décidé de laisser nos téléphones sur la table de l'entrée pour profiter le plus possible du trip. Je m'allume un joint, je vais sur Instagram, une notification sur Instagram retient mon attention. Une très bonne amie de Lisa qui était en vacances en Thaïlande venait juste de poster une photo. Faut savoir que j'ai le béguin pour elle mais elle habite à Lille alors que moi je suis parisien. Les relations à distance n'étant pas top top pour elle ou moi, nous nous tournons autour juste l'un de l'autre. Je clique sur la photo et bloque complètement quand je découvre la photo. J'ai trouvé très pour très la femme avec qui j'ai dansé pendant la soirée. Sur la photo, elle avait la même pose que la femme lors de mon trip. C'était hyper perturbant. J'en ai parlé à personne car je ne sais pas si on va se foutre de ma gueule mais j'étais tellement content de savoir que cette femme existait réellement. Je sais pas comment ça se fait ou comment c'est possible, si ça se passe dans mon subconscient ou autre mais c'est hyper intriguant. Je vais la revoir ce soir mais je sais pas si je devrais lui en parler. Elle sait que je fume mais ne c'est pas pour le trip des truffes. Et voilà c'est comme ça que le trip de cet abonné se termine. Je l'ai trouvé super intéressant à lire et j'étais vraiment captivé dans son histoire donc c'est pour ça que je voulais partager. Ça permet aussi de voir un peu d'autres effets hallucinogènes qui sont un peu plus axés sur le ressenti si je peux dire ça comme ça. Donc c'était pas mal aussi à partager je trouve. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir terminer la vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas comme ça à liker, partager, vous abonner. Et moi sur ce je vais vous laisser et je vous retrouve normalement bientôt pour une prochaine vidéo. Alors à plus les potes ! Sous-titrage ST' 501